Dans cette vidéo je vais vous montrer l'utilisation que je fais de la technologie NFC combinée à mon téléviseur. Vous avez pu voir peut-être sur des vidéos ou publicités, quand on a la chance d'avoir une télé Sony Bravia, il suffit en fait de mettre son Xperia Z au dos de la télécommande pour streamer des vidéos, photos et autres qui sont contenues dans son smartphone directement sur sa télé Sony. Malheureusement j'ai pas de télé Sony Bravia, donc j'ai dû trouver une petite astuce. Donc j'ai collé un SmartTag directement en fait à l'arrière de ma télécommande et grâce à SmartConnect j'ai attribué des fonctions. Donc c'est allumer le Wifi et lancer une application qui permet de streamer du contenu sur ma SmartTélé LG. Donc je tag, ça me lance le Wifi et ça me lance l'application eMediaShare qui permet de streamer du Youtube, des eMotion, des bandes annonces de films mais aussi des vidéos ou photos qui sont contenues dans mon téléphone directement. Je vais vous lancer par exemple une petite vidéo pour vous montrer. Voilà, je viens de lancer la vidéo sur mon smartphone et sur ma télé, elle se lance. Je peux ensuite du smartphone mettre pause, avancer dans le film directement, augmenter le son, baisser le son ou autre. Je baisse le son directement, augmenter le son, je peux arrêter le streaming et par exemple streamer des photos qui sont dans mon téléphone directement. Je vais vous donner un petit exemple, hier j'ai eu la chance d'être au Parc des Princes pour voir le match PSG Barcelone. Et voici donc une petite photo directement, je peux streamer directement sur ma télé. Je passe de photo en photo après en glissant mon doigt classiquement sur mon téléphone. Je peux également aller sur Youtube directement et lancer une vidéo. Je vais lancer par exemple, je ne sais pas, un clip. Voilà par exemple, je lance le dernier clip, le clip de Justin Timberlake sur mon smartphone. C'est en même temps un petit test d'e-media-share, mais ça permet quand on n'a pas de télévision Sony, d'avoir le streaming. Et puis grâce au petit Smart Tag sur la télécommande, d'activer ça en quelques microsecondes.